Wesh wesh les amis, alors on va revenir sur la perquisition qu'a subie Mediapart ce lundi. Alors cet épisode de perquisition ça pourrait être l'épisode 37 de la saison 3 du feuilleton Benalla, mais c'est bien plus que ça. Dans cette vidéo vous allez comprendre à quel point cette perquisition est scandaleuse et surtout à quel point il illustre que ça, plus tout ce qui se passe avec les gilets jaunes et la loi anti-manifestation, bah ça illustre que la conception de la justice sous Macron, ça part complètement en couille et ça met même en question les fondements de notre république et de notre constitution. Commençons par les faits. Bah pour comprendre cette perquisition qui a eu lieu lundi, il faut d'abord remonter quelques jours en arrière à jeudi dernier. Jeudi dernier il y a Mediapart qui révèle des enregistrements sur l'affaire Benalla. Ces enregistrements ils datent de juillet et ils montrent Alexandre Benalla et Vincent Kras, deux protagonistes qui étaient interdits de se rencontrer à l'époque par la justice, en train de discuter, donc ils ont violé leur contrôle judiciaire, mais surtout en train de fomenter pour détruire des preuves sur une affaire qu'il est liée à un contrat avec un obscur oligarque maifle russe. Donc ces enregistrements mettaient Benalla dans la merde et Macron aussi. Parce que d'ailleurs dans les mêmes enregistrements on entend Benalla dire « Ouais t'inquiète Vincent on est couvert par le patron ». Donc ces enregistrements mettaient Macron dans la merde. Ok voilà pour le contexte, maintenant revenons à notre perquisition. La perquisition ce qui s'est passé c'est lundi matin, des enquêteurs du parquet de Paris Saint-Chez Mediapart pour faire une perquisition et leur motif c'est violation de la vie privée de Vincent Kras et d'Alexandre Benalla dans la divulgation des enregistrements. Pourquoi cette perquisition est un énorme scandale ? Ben d'abord parce que c'est des enquêteurs du parquet de Paris. Et le parquet de Paris, il y a eu tout récemment un grand chamboulement, on vient de nommer le nouveau président du parquet de Paris. Et quel est le nouveau président du parquet de Paris ? Et ben c'est un toutou de Macron. Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer ? Ben ce qui nous permet de l'affirmer c'est que normalement les grandes nominations à des hauts postes de la justice de l'Etat, elles se font sous conseil et recommandation du conseil supérieur de la magistrature. Et le conseil supérieur de la magistrature c'est tous les hauts de ponte de la justice, tous les grands justes qui doivent donner trois noms. Il y a trois noms qui ont été auditionnés, ils ont été auditionnés par le ministre de la justice et par le premier ministre, tout le monde était d'accord pour un de ces trois noms. Et Macron il a dit, et ça c'est des révélations de septembre du canard enchaîné, et Macron il a dit non non, moi je veux pas ces trois noms, je veux ce gars-là. Et il l'a dit, donc ça a outré toute la profession juridique, et surtout il a réussi à l'imposer. Il y a un de ses proches qui a été nommé en octobre premier président du parquet de Paris. Donc premier truc à comprendre, la perquisition chez Mediapart elle a été téléguidée par un proche de Macron. Premier scandale. Deuxième scandale, c'est que cette perquisition elle est sur un motif bidon. Il n'y a pas de violation de la vie privée. La violation de la vie privée c'est quand on vous filme avec votre maîtresse, votre amant, ou qu'on filme votre gamin, tu vois, c'est quand on rentre dans ta vie privée. Là c'est pas de la vie privée, c'est du domaine public ce qui s'est passé entre Vincent Kras et Alexandre Benalla. Ça intéresse le public de savoir qu'il y a eu violation du contrôle judiciaire et qu'il y a eu soupçon d'arrangement entre des salariés de l'Elysée avec un oligarque russe mafieux. Donc il n'y a pas violation de la vie privée. Et pour vous en convaincre, il suffit de regarder le Twitter. Sur Twitter, il y a des journalistes de Gala ou de Voici, je sais plus, qui ont dit qu'en plus de 10 ans de carrière, il y a eu une seule perquise dans les journaux même qui sont spécialisés pour aller fouiner tes poubelles et regarder ta vie privée. Donc ce qu'a fait Mediapart, c'est pas une violation de la vie privée. Et d'ailleurs, truc marrant, on a appris un peu plus tard dans la journée de lundi que ni Alexandre Benalla ni Vincent Kras n'avaient porté plainte pour atteinte à la vie privée. C'est donc le parquet de Paris qui s'est tout seul dit que la vie privée de ces deux messieurs était mise en danger par les méchants de Mediapart. C'est un scandale. Le vrai objet de cette perquisition, en tout cas l'objet extrêmement, extrêmement vraisemblable, c'est que le parquet de Paris voulait faire deux choses. Un, connaître la source qui a fait fuiter les enregistrements audio de Kras et Benalla à Mediapart. Et deux, faire pression sur les journalistes et la liberté d'informer. Et ça, dans quel but ? Dans le but de protéger le pouvoir. Et le pouvoir, là, je suis désolé. Quand on regarde les noms de Benalla, Kras, Benalla c'est un proche de Macron. Quand on regarde le président du parquet de Paris qui a été nommé directement par le fait du prince et par Macron lui-même, le mec du pouvoir qui a à protéger, c'est Macron lui-même. C'est extrêmement, extrêmement vraisemblable et ça fait de cette perquisition un scandale d'État. C'est une affaire d'État parce que ce qui se passe, là, avec le procureur qui fait une perquise chez Mediapart, c'est pas simplement le pote de Macron, procureur de Paris, qui a été imposé contre l'avis de la profession. C'est pas que son pote. C'est que le procureur de Paris, il est directement sous la responsabilité et subordonné au gouvernement avec au-dessus le grand chef qui est Macron. Et c'est là où ce qui se passe à Mediapart, où on va triturer, forcer les journalistes à révéler leurs sources et donc bafouer des libertés constitutionnelles, ce qui se passe à Mediapart, ça rejoint les Gilets jaunes. Parce qu'il n'y a pas qu'avec Mediapart que le gouvernement et Macron en haut utilisent la justice et tous ces moyens dont ils disposent pour mettre la pression et enfermer ses opposants. Le Canard Enchaîné, en janvier, il a révélé que tous les parquets de France, c'est-à-dire dans chaque cour de justice, tous ceux qui sont directement subordonnés à l'autorité du gouvernement, tous les parquets ont reçu des consignes d'extrême fermeté contre les Gilets jaunes. Et ça, ça veut dire qu'il y a de nombreux Gilets jaunes qui se sont faits mais condamnés, mais pour rien du tout parfois, et à de la prison ferme. Et si vous voulez un exemple éclatant de dégueulasserie, ça me donne envie de vomir, c'est ce qui s'est passé dans l'Aude. Il y a un type, il s'est pris six mois ferme, mais quand vous allez apprendre pourquoi, vous allez devenir fou. Il s'est pris six mois ferme parce qu'il a relayé sur sa page Facebook un appel à bloquer une raffinerie. Mais nous, on en a fait mille des appels à la manif, tu vois. Donc, là, on voit qu'il y a des trucs qui font système. Notre pouvoir, et Macron singulièrement, ils sont en train de se crisper et de faire n'importe quoi avec nos institutions. Ils font une perquise à Mediapart au mépris de la liberté constitutionnelle et garantie par les droits de l'homme de protection des sources, parce qu'a priori, quand même, Mediapart, c'est du droit informé. Ils utilisent le parquet pour leur mettre la pression. En même temps, ils utilisent le parquet pour condamner des opposants politiques qui n'ont rien fait du tout. Ils les met en jôle alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Et en plus, là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de voter en ce moment même à l'Assemblée nationale une loi anti-casseurs, soi-disant. Mais ça, de l'avis de magistrats et d'avocats qui sont centristes, des gens qui ne sont pas extrêmes politiquement, qui sont très très proches d'Emmanuel Macron lui-même, cette loi, elle ne cible pas les casseurs. Elle est là pour interdire de manifestation des gens qui n'ont rien fait du tout. C'est un scandale absolu. Et de la même manière, on voit d'autres reculs de liberté. Notre droit à manifester, il est aussi mis en danger par le niveau jamais vu de violences policières. Mais là, on ne compte pas. Allez voir le compte Twitter de David Dufresne où tous les recensements de violences policières, il y a je ne sais pas combien de gens qui ont perdu leurs yeux, qui ont eu les mains arrachées. Il y a des blessés partout. Et ce niveau de violences policières, il suffit d'écouter toutes les interviews des syndicalistes policiers ou des policiers CRS en off, ça vient d'une chose, ça vient de consignes qui viennent de tout en haut de la hiérarchie de M. Castaner, de consignes de maintien de l'ordre irresponsables. On leur a dit, mais tenez, mais prenez toutes les armes que vous voulez. Tirez des grenades, tirez des LBD, allez-y au max. Et surtout, on leur a dit de monter le niveau de tension et de conflictualité. Ces consignes-là, pareil, ça fait en sorte qu'on n'a plus le droit d'être opposants politiques. Si toi et moi, on a envie de manifester avec les Gilets jaunes en solidarité ou de dire à Macron qui déconne, bah, qu'est-ce qui se passe ? On se fait accueillir en risquant nos vies, en risquant nos yeux, en risquant nos mains. Mais ça, c'est pas sérieux. On est un vrai pays. On est une vraie république. C'est pas... On est le pays des droits de l'homme. On n'est pas un pays de pacotis ou un mec qui sent que le feu brûle de plus en plus fort sous son cul bien à l'Elysée ou ce mec-là peut décider, ah tiens, je vais mettre le parquet... Je vais laisser le parquet de foutre la pression parce que t'as enquêté sur mon pote. Ah tiens, je vais demander au parquet de te foutre en prison même si t'y a rien fait. Ah tiens, je vais demander à mes Robocop de te tirer dessus et de te faire perdre un oeil pour que t'aies bien peur d'être opposant. Non, notre pays dérive progressivement du fait de Macron qui est de plus en plus seul là-haut sur son palais. Notre pays dérive progressivement de plus en plus vers une république qui fait peur à voir, qui donne envie de vomir. Du coup, nous, on a fait cette vidéo-là, comme ça, réactive du tac au tac, parce que la perquisition de Mediapart, c'est qu'une goutte d'eau parmi d'autres. Mais c'est horrible. Le mec se sent tranquille. Et ça, le drame, c'est que les grands médias n'en parlent pas du tout. On a mis des mois à voir apparaître sur BFM TV ou au JT de France 2 ou TF1 les violences policières. On n'a pas arrêté de parler des familles des vitrines, mais nique sa mère. Des gens ont perdu leurs yeux, ont eu des mains arrachées, ils n'en parlent pas. Donc, big up aux journalistes indépendants. Et pareil, les grands médias, là, sur l'affaire Mediapart. Mais lisez l'article des décodeurs du monde. Ces gens-là, ils sont censés décoder notre monde. Et des fois, ils le font bien. Mais là, cet article est affreux. Ça donne envie de vomir. Ils n'ont même pas jugé utile de préciser que la perquisition, elle était téléguidée par le procureur de Paris qui venait d'être nommée, même pas quatre mois avant, directement par Macron. Mais c'est quoi ce travail journalistique ? Bref, nous, on voulait faire cette vidéo parce qu'on n'a jamais été aussi scandalisés qu'aujourd'hui. Et du coup, ça mérite cette vidéo à l'arrache. On compte sur vous pour la partager au maximum. Parce que je suis sûr que personne n'a compris exactement comment ça s'est passé, le jeu avec Mediapart et que personne n'a en tête toute cette consécution des faits. Du coup, on compte sur vous. Et nous, on revient vite. Gros big up à vous. Soyez forts. Restez ensemble en manif. On lâche rien. Et big up aux grévistes. Restez ensemble en manif. Aucturne MAN